Les Rates Hachem, aujourd'hui c'est le Housh Pizine d'Aaron à Kohen. Expliquons un peu comment ça se fait que dans certains livres, quand on regarde les Housh Pizines, on voit qu'il y a deux ordres différents. Dans certains livres, ils vont en ordre chronologique. Donc, ils vont faire Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Atzadik, Moshe, Aaron et David. Mais dans d'autres livres, surtout les livres qui vont selon la Kabbalah, on trouve que c'est Abraham en premier, Yitzhak, Yaakov, Moshe quatrième, Aaron cinquième, Yosef, Atzadik, sixième et David HaMelech, le septième. Comment ça se fait? Alors, selon la Kabbalah, selon les sphères, nous avons sept sphères. Chagat Naim. Chagat Naim veut dire Chesed, Gevura, Tif Eret. Naim, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et chacun, il se réfère à une sphère. Abraham, c'est le Chesed. Alors, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gevura. Alors, il est deuxième. Tif Eret, c'est Yaakov, qui est la synthèse entre le Chesed et la Gevura. Ensuite, nous avons Netzach. Netzach, c'est Moshe Rabbeinu, qui est Achouz, qui est attrapé dans cette qualité de sphère de Netzach. Ensuite, nous avons Hod, qui est Aaron. Nous avons le Yesod, qui est Yosef Atzadik, Yesod Olam. Et ensuite, nous avons la Malchut, la royauté, qui est David HaMelech. Alors, c'est important de garder, selon la Kabbalah, cet ordre avancé Moshe et Aaron avant Yosef. En plus de ça, il y a un de rabbis qui a expliqué que quand on avance Moshe et Aaron, le jour, le quatrième jour de l'Oshpizine, toujours, ça va être le jour où tombera Zayn Adar. Ça veut dire que si, par exemple, Moshe Rabbeinu, il est venu de l'Oshpizine, et c'était un mardi, le Zayn Mardan, Adar prochain, ça va être un mardi. La même chose pour Aaron à Kohen. Si c'est mercredi, parce qu'il suit Moshe, alors le Roshro d'Eshav de l'année qui s'en vient, comme il est décédé, Roshro d'Eshav, ça va être le mercredi. Alors, c'est toujours, on essaie de placer, même selon le Pshat, Moshe et Aaron en premier, car le jour qu'ils vont venir dans leur Oshpizine, ça va être le jour de leur Hilula dans l'année qui s'en vient. Aujourd'hui, l'Hilula d'Aaron à Kohen. Aaron à Kohen, c'est grâce à lui qu'Hachem nous a donné un année à Kavod, le nuage de gloire, le nuage de protection. Sept nuages, quatre sur les quatre coins cardinaux, nord, sud, est, ouest, un en bas pour qu'on marche sur un nuage et pas sur le sable du désert, pour ne pas être mordu, ni par des serpents, ni par des scorpions. Un nuage par-dessus de nous pour nous protéger du soleil ardent dans le désert et des pluies et des intempories. Et en plus de ça, un nuage qui allait en avant et qui aplatissait la surface ou remontait la surface pour qu'on n'ait pas à marcher que sur une surface plate et pas descendre et monter. Maintenant, tant qu'on était dans le nuage, on était protégé. Et aucune nation, aucun ennemi pouvait nous attaquer. Même d'ailleurs Amalek, quand il est venu attaquer le peuple, c'est écrit Parashat Béchalach dit qu'il a attaqué tout cela qu'ils étaient en arrière. En arrière de quoi ? Dirachie, chaque fois que quelqu'un faisait un péché, le nuage le rejetait. Imaginez-vous, on est tous protégés par des nuages. On est en pleine protection. Mais dès que tu fais un péché, le nuage ne t'accepte pas. Et là, tu es rejeté en arrière du camp. Viens Amalek. Qui attaque ? Pas le peuple d'Israël, il ne peut pas. Ils sont protégés. Même quand les Égyptiens voulaient attaquer le peuple d'Israël, c'est écrit que le nuage acceptait toutes les flèches qu'ils jetaient et ils ribondissaient sur les Égyptiens. Alors, à qui il a pu s'attaquer Amalek ? Il s'est attaqué à Neheshalim, à Kharicha. Ceux qui étaient faibles. Rashid dit faibles, pas physiquement. Faibles spirituellement. Et Amalek, il est venu attaquer ce type de personnes. pour dire que l'homme d'Israël a toujours été protégé par le nuage de la gloire. Et c'est la même chose. La Shekhinah, elle est toujours là pour nous protéger. Et là, il explique le Zohar quelque chose d'extraordinaire. Comment ça se fait qu'on trouve des grands sadikim qui ont été jetés dans les fosses de Lyon et ils ont été sauvés ? Il prend l'exemple de Daniel. Daniel qui était un prophète à Babylone et qu'il avait beaucoup d'ennemis et jusqu'à ce qu'ils ont convaincu Nebuchadnezzar de jeter Daniel dans la fosse de Lyon. Rien lui est arrivé. Pourquoi ? Dis le Zohar parce que quelqu'un qui ne fait pas de péché automatiquement, il crée comme une certaine aura autour de lui. Et là, le lion, quand il le regarde, il le regarde comme un homme saint, un sadique et ils ne peuvent pas l'attaquer. Mais dès que quelqu'un fait de péché, cette protection s'enlève de la personne et là, la personne a l'air d'un animal aux yeux de l'animal qui veut l'attaquer et là, le lion s'attaque à la personne. Pour dire qu'Ananéa Kavod, ils sont toujours là. Ils sont toujours là en train de protéger. Et personne ne peut faire mal à aucun juif tant qu'il a cette protection d'Ananéa Kavod. C'est un Ananéa Kavod qui vient de la qualité de Aaron. Il faut aimer la paix, il faut courir après la paix, il faut aimer la Torah, il faut rapprocher les gens vers la Torah. Et là, tu es protégé par ces nuages qu'Aaron, il a pu donner comme cadeau à Am Yisraël. Ainsi, chacun de nous pourra avoir cette protection. Mais il faut être toujours à l'intérieur du nuage pour être protégé par ces nuages. Et pendant la fête de Soukhot, ces nuages sont représentés par la Soukha. Chaque fois qu'on va rentrer dans la Soukha, on est sous la protection de ces nuages. La Soukha est temporaire, mais elle a des grandes bases de protection. C'est là qu'elle renferme en elle ce miracle de nuage qui protège l'âme Yisraël. Alors, quand on rentre dans la Soukha, on plonge dans le nuage de protection. Et ce nuage qu'on a reçu dans le désert, que tout l'âme Yisraël soit protégé, que tout l'âme Yisraël guérisse. Et Bezrat HaShem, qui Mashiach vient, bimera bemenu, Amen ve Amen.